Il défendra les couleurs de la France insoumise. Perceval Gaillard est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans, vous êtes éducateur spécialisé. C'est votre première bataille électorale, dans la continuité de plusieurs années de militantisme au Parti de Gauche, dont vous avez été aussi le porte-parole. Vous êtes issu de la société civile. Est-ce que la dynamique de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pourra suffire à renverser le député sortant ? Je ne sais pas si ça pourra suffire, mais en tout cas on voit qu'elle se poursuit sur le terrain. On le voit à travers les tractages, etc. Et on voit bien que c'est une demande. C'est une demande à la fois à La Réunion, mais c'est aussi une demande en Europe et partout dans le monde, d'avoir des gens qui sont issus du peuple pour porter un programme. La République en marche est donnée en tête. La France insoumise est en chute libre dans les sondages. Pensez-vous les faire mentir sur la 7e circonscription ? Ce ne sont que des sondages. Ensuite, on voit que la République en marche est environ à 30%. Nous, on serait en environ 15%. Le vrai problème, c'est le problème de la représentativité. C'est-à-dire qu'avec 30%, La République en marche pourrait avoir plus de 300 députés. Et nous, avec 15%, on en aurait beaucoup moins. Donc nous, on veut absolument mettre de la proportionnelle intégrale partout pour que les résultats, les députés correspondent aux résultats des élections. Comment vous distinguer ? Il y a 12 candidats sur cette circonscription. Et finalement, deux qui ont pour référence le programme de Jean-Luc Mélenchon. Vous et Emmanuel Séraphin du PLR. Est-ce que vous n'auriez pas eu intérêt à vous unir pour mieux faire entendre la voix de Jean-Luc Mélenchon et mieux faire entendre la voix de la gauche sur cette circonscription ? On a essayé. Ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Il faut quand même dire qu'il n'y a que deux candidats à gauche cette année, alors qu'il y en avait beaucoup plus en 2012. Et que la division, elle est clairement plus de l'autre côté, à droite, où il y a pléthore de candidats. Donc nous, nous proposons, on va dire, deux programmes assez proches, mais en même temps avec des méthodes un peu différentes, et notamment les méthodes citoyennes. Et voilà. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est la charte ? C'est surtout la question de la charte, effectivement. Parce qu'elle n'était pas signée ? Oui, oui, tout à fait. Et donc le candidat du PLR n'a pas pu avoir l'investiture ? C'est ce que vous nous dites. Mais est-ce qu'en même temps, le parrainage à Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle ne suffisait pas ? En fait, ça a été décidé par les Insoumis. Nous, toutes nos décisions sont prises par les militants de base. Et c'est ensuite les militants de base qui font remonter leur volonté au national. Donc nous, au niveau des militants, c'était clair qu'il fallait que le candidat qui représenterait Jean-Luc Mélenchon dans la SET signe la charte de la France Insoumis. Vous êtes relativement proche. Ça veut dire que dans l'éventualité d'un second tour, vous pourriez reporter vos voix en faveur d'Emmanuel Séraphin ? Alors ça a déjà plus ou moins été dit dans les deux sens. Et nous, on fera comme on a fait pour la présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de consigne de vote officielle. Par contre, je dirais moi pour qui je voterai au cas où je ne suis pas au second tour. Votre lecture du bilan de Thierry Robert, qu'est-ce que vous en retenez ? C'est un peu difficile de faire une lecture d'un député qui a été un peu un député fantôme. C'est-à-dire que ça a été le moins présent de tous les députés de la Réunion. Il a par exemple fait moins d'interventions en commission que M. Naillet qui a été présent pendant un an, moins d'un an. Voilà, donc ce qu'on peut dire et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les gens se plaignent de ne pas avoir été assez écoutés par M. Robert. Et puis on voit aussi qu'il y a un peu d'incohérence puisqu'on voit qu'il avait signé la motion de censure de la droite contre la loi travail, alors que maintenant il soutient un gouvernement qui va être beaucoup plus dur en termes de social et qui va utiliser des ordonnances de manière plus autoritaire que le gouvernement précédent. Alors justement, vous à l'Assemblée, est-ce que vous vous projetez dans l'opposition que veut construire Jean-Luc Mélenchon ? Alors nous on se projette d'abord dans une majorité, c'est-à-dire qu'on veut, on essaye et on fait tout en sorte pour qu'on puisse gagner les élections législatives. Mais opposé à Emmanuel Macron ? Oui, forcément, notre projet est radicalement différent, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau démocratique, on a des projets radicalement différents. Alors la charte que vous avez signée vous impose une discipline de partie, est-ce que vous la respecterez ? C'est une discipline de mouvement, oui, tout à fait. Même si une loi n'est pas adaptée à la réalité de la Réunion, vous la signerez ? Nous avons construit le programme ici pour la Réunion, nous l'avons construit, donc nous savons que le programme que nous portons n'est pas et adapté à la Réunion, et il n'y aura aucune loi que nous allons proposer qui sera inadaptée à la Réunion. Donc il n'y aura pas d'ajustement, ce sera une discipline stricte ? En théorie, il ne peut pas y avoir de divergence ? Il peut toujours y en avoir, nous en interne, on peut en avoir des divergences en interne, mais en tout cas on a toujours fait en sorte d'être écoutés, et on a toujours été écoutés par, on va dire, le National et par Paris sur des sujets qui nous sont propres et qu'ils ne maîtrisent pas forcément. – Opposé au projet du candidat Macron, est-ce que ce sera dire non, par exemple, à la loi sur la moralisation de la vie politique ? – Alors, dans l'état actuel des choses, moi je ne la voterai pas parce qu'elle ne va pas assez loin, nous nous proposons des choses beaucoup plus radicales en termes de référendum révocatoire, c'est-à-dire une possibilité de révoquer les élus, en termes de mandat unique, donc moi-même et ma suppléante, Sandra Jean, si nous sommes élus, nous ne ferons qu'un mandat parce que nous considérons que la politique, ce n'est pas une carrière. – Mais vous adhérez au principe de la moralisation, vous allez même plus loin, c'est ce que vous nous dites ? – Oui, le terme est intéressant, mais il faut voir le contenu et notamment le rapport avec les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que là, on voit bien que ce gouvernement-là est truffé de conflits d'intérêts avec des gens qui étaient des lobbyistes d'Areva pour le Premier ministre ou des gens qui travaillaient pour des multinationales. Nous, nous voulons clairement séparer les multinationales de l'État et faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de vastes communiquants entre les deux. – La version propose de supprimer la réserve parlementaire, vous dites oui ou non ? – Alors, sur ce principe-là, oui, mais on a vu qu'elle serait remplacée. – Il n'y a pas que des points de divergence ? – Non, il n'y a pas que des points de divergence. Forcément, même sur l'inégibilité des élus condamnés, on est plutôt d'accord. Par contre, sur la réserve parlementaire, nous, on est pour mettre en place un jury citoyen pour la réserve parlementaire. Ils veulent la transformer en fonds, dans un fonds. L'important, c'est qui a le contrôle de cette réserve parlementaire ? Nous, on dit que ça ne doit pas être le député, mais que ça doit être les citoyens qui ont le contrôle de cette réserve parlementaire-là. – Une dernière question. Vous, député, sur la convention Cannes, qu'est-ce qui changerait avec vous dans la résolution de cette crise ? – Il y a beaucoup de choses qui changeront. Déjà, le statut de Théreos, c'est-à-dire que nous, nous considérons que nous devons aider les planteurs à se libérer de la tutelle de Théreos. Donc, nous, nous sommes pour nationaliser l'industrie sucrière et faire en sorte que ce soit l'État qui ait la main sur l'industrie sucrière. – Forcé, c'est le rôle de l'État ? – Pardon ? – Forcé, tout contrôlé, c'est le rôle de l'État ? – Non, pas du tout. L'État doit être ce qu'on appelait l'État-providence avant, c'est-à-dire qu'il doit permettre d'assurer l'égalité sociale et la justice sociale dans un pays, ce qui n'est plus le cas. L'État est, avec le gouvernement Macron, dans les mains des riches, des multinationales et des oligarques. Nous, nous voulons faire en sorte qu'ils puissent servir à plus d'égalité sociale dans le pays. – On arrive au terme de cette discussion. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.